T'aurais dû apporter un flingue au lieu d'une bière en boîte. Non, c'est zéro un flingue. J'ai un gros donk. T'as un gros couloir ? Donk ! Salut à tous, c'est l'écranfou et aujourd'hui on poursuit les reviews de joyeuseté audiovisuelle sur le thème de l'horreur puisque en même temps, en pleine période d'Halloween, on nous sert difficilement autre chose à bouffer que ce soit d'ailleurs sur petit ou grand écran. Et Dieu sait que pourtant c'est pas mon kif, l'horreur et l'épouvante. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On fait pas toujours ce qu'on veut. Et donc cette fois, on va parler du dernier film de chez Star, vous savez, cette branche un peu moins glop de Disney+, à savoir Barbare, Barbarian en version originale. Alors Barbare, ça raconte les mésaventures que va subir Tess, une jeune femme qui se rend du côté de Détroit pour un entretien d'embauche et qui, la veille, va louer un logement via Airbnb. Manque de bol, quand elle arrive, il s'avère qu'il y a déjà quelqu'un dedans et les deux jeunes gens comprennent qu'il y a un couac dans la réservation puisque tous deux sont légitimes à occuper le logement, de par leur réservation réciproque. Trouvant un terrain d'entente, il décide finalement de cohabiter dans cette petite maison, bien tranquille, mais bien tranquille en apparence, car les secrets qu'elle cache risquent fort de changer la donne très très rapidement. Et donc c'est un film réalisé spécialement pour la plateforme par Zach Krieger, un réalisateur pas chevronné pour un sou, d'autant qu'on lui doit en tant que réalisateur quelques épisodes de série et surtout un film qui s'appelle Miss Mars, qui est une daube intergalactique d'humour dont on préférerait ne pas se rappeler. Et ce qu'on peut dire, c'est que le bonhomme, qui avait jusque-là l'habitude de travailler très étroitement avec son pote Trevor Moore jusqu'au décès de ce dernier il y a peu, a bien décidé de changer de registre pour cette fois vraiment s'atteler à l'horreur avec ce film. Alors un film que je conseille à quiconque si par exemple vous n'aimez pas quelqu'un et que vous avez connaissance de signes de claustrophobie justement chez cette personne, faites-lui donc regarder ce film, ça devrait le calmer. Ce film est tout simplement infernal, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous aurez toute l'efficacité d'un vrai bon film d'horreur qui va jouer sur une atmosphère anxiogène, couplé à un niveau de connerie qui est tout bonnement une insulte à l'intelligence humaine, croyez-moi. Alors effectivement, et c'est d'autant plus surprenant de la part d'un mec qui a débuté dans la comédie sans saveur, que ce nouveau film de Zack Krieger est d'une qualité redoutable, pour poser justement un contexte assez tendu et malaisant, dès ses toutes premières minutes. Mais lors d'une rencontre entre deux personnages, tu sens que l'air va vite se charger en ondes un petit peu dérangeante, même lorsqu'il s'agit de présenter des personnages. Du coup, toi, en tant que spectateur, tu passes ton temps à douter d'à peu près tout et tout le monde, et plus encore, quand la situation se corse avec la découverte de cette porte dérobée dans le sous-sol, qui va révéler bien plus que des secrets, elle va carrément laisser place à l'horreur dans un climat d'épouvante totale, et qui t'asphyxierait même un apnéiste. Mais ça, c'est seulement si on se laissait berner par la connerie ambiante du film, parce que niveau suspension, consenti d'incrédulité, s'il te plaît, si tu veux pouvoir supporter, pardon, que dis-je, si tu veux pouvoir survivre au film, là, t'as intérêt d'y avoir recours très très souvent. Parce que oui, si la première partie se tient relativement bien et offre un ton résolument tendu et sérieux, tout le reste se casse littéralement la gueule sur l'autel de la gaudriole. Et alors oui, j'en vois évidemment certains arriver pour me dire que « Ouais, mais tu comprends pas, Zack Krieger, c'est un mec issu de la comédie, donc c'est volontaire de partir dans ce délire-là. » Bah oui, mais non. Parce que la première partie du film ne l'annonce pas du tout comme telle. En gros, le mec n'assume pas jusqu'au bout le ton qu'il a initié et se fait rattraper littéralement par son passif, quoi. Et alors donc, ça donne droit à des moments de gêne intense, mais comme vous n'en aurez jamais vu depuis longtemps. Ah non, mais là, on tombe à la limite dans le domaine du nanar. Même le contexte en devient finalement complètement absurde. Les personnages sont tous plus débiles les uns que les autres. T'as l'impression d'assister au casting de la prochaine émission de télé-réalité, quoi. Tellement ils sont cons, hein. Mais ils sont cons ! Ah mais vraiment, hein. C'est-à-dire que, humainement parlant, quand tu te rends compte que dans le sous-sol de la baraque que tu as loué, il y a une pièce chelou qui transpire pas vraiment la gaieté, mais plutôt l'hémoglobine et la crasse séchée, quoi, en sachant que le patelin est totalement désertique et à la limite d'être en ruine, quoi, toi, en tant qu'être humain normal et raisonnable, tu décides pas d'aller visiter la pièce et ses couloirs infinis armés d'une simple loupiote, en sachant même pas à quoi tu vas avoir droit, quoi. Et au final, plus tu avances dans le film et plus les invraisemblances font même s'effondrer le début qui se tenait pourtant pas mal. Et là, malheureusement, on va devoir spoiler un petit peu pour pouvoir creuser le truc. Donc, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas vous gâcher la surprise, quittez la vidéo et revenez plus tard. Si, en revanche, vous avez déjà vu le film ou alors que vous vous en foutez littéralement, eh bien, on va pouvoir continuer, donc c'est parti. Alors oui, le sous-sol est équipé de galeries qui n'en finissent plus, mais visiblement, t'as des personnes qui vivent très bien depuis des décennies là-dedans et s'avèrent même finalement très fortes, tellement fortes qu'elles peuvent déchirer le crâne d'un mec à main nue. Comme quoi, on a beau dire que le manque d'oxygène, d'hygiène et de lumière, c'est mauvais pour la santé, mais visiblement, ce film t'explique que tout ça, c'est des idées reçues de naturopathes. Alors pareil, tu découvres que finalement, tout le quartier est abandonné depuis des années et qu'il y a eu des disparitions en pagaille, mais que visiblement, personne dans le secteur ne semble s'en soucier depuis des années. Il n'y a qu'une seule baraque qui semble encore en état et qu'on met à la disposition de la location dans un quartier qui pue encore plus la mort que l'enfer elle-même, mais non, non, pourquoi ça devrait interpeller, quoi ? Même les flics s'en battent les cacahuètes et d'ailleurs, quand une femme dans un bien sale état vient les voir, donc en l'occurrence Tess, elle vient les voir après les avoir appelées dans la détresse pour leur signaler qu'elle a été séquestrée pendant des mois dans une baraque et qu'il y a encore quelqu'un qui est emprisonné à l'intérieur, les Schmitts sont à la limite de l'arrêter parce que tu comprends, meuf, t'as pas tes papiers sur toi et t'as pas les clés de la baraque dans laquelle tu t'es échappé. Non mais on marche sur la tête, vous êtes sérieux d'avoir écrit des trucs pareils ? Mais comment on peut pondre des personnages aussi mauvais ? Et ne venez surtout pas me dire qu'en vrai, c'est parce que les flics savent qu'il y a quelque chose de dangereux et qu'ils veulent pas s'y frotter. Ça ferait donc des années que ça dure, qu'ils sauraient qu'il y a un ou plusieurs meurtriers et donc qu'ils les laisseraient vivre à leur rythme dans un quartier avec une location Airbnb en plein milieu. Mais what the fuck quoi ? Alors pareil, la gestion totalement incohérente du truc, c'est-à-dire que si le logement n'est pas loué pendant 3 mois, pas de ménage dans le truc entre temps. Donc autant de dire que si le logement a été loué en dernier par un mec comme, je sais pas, Jeffrey Dahmer, en 3 mois de temps, la baraque, elle est bonne pour la démolition totale. Bon pareil, l'héroïne, en plus d'être débile à souhait, est flanquée du syndrome de l'orphelin, c'est-à-dire que durant des semaines, elle est portée disparue parce qu'elle a été séquestrée par l'ennemi, mais il n'y a personne qui s'inquiète de quoi que ce soit, que ce soit celle qui devait l'embaucher ou un membre de sa famille, personne, pas d'amis, rien que dalle. La meuf, elle est seule au monde, elle disparaît, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Alors d'ailleurs, le réalisateur et donc scénariste, à savoir Zack Krieger, s'amuse à poser des contextes pour pouvoir mettre des personnes dans certaines situations, comme au début du film, où finalement t'as des personnages qui se retrouvent à louer la même baraque sur la même période par erreur, mais sauf qu'après, le père Krieger, il a totalement oublié d'expliquer la raison de cette situation, parce qu'il s'en fout complètement, il a posé un truc en place, mais derrière, pourquoi il y a eu cette situation ? Il ne s'en bat les steaks, il ne s'en bat complètement les steaks, donc c'est totalement laissé de côté et tout, et voilà, sans aucune raison. Pareil pour le personnage de Justin Long, alors c'est assez amusant, parce que justement, on le retrouve dans cette situation, ce qui a tendance un petit peu à rappeler justement le personnage qu'il jouait dans Jeepers Creepers, donc le premier du nom. Donc Justin Long, dont on va passer 20 minutes à te poser le background de son personnage, autour notamment de son statut de star, faisant l'objet d'une plainte pour agression sexuelle, donc 20 minutes sur 1h40 de film, ce qui n'est tout de même pas négligeable en matière de temps, mais un background qui finalement servira à que dalle pour la suite. Je veux dire, t'aurais collé à la place un mec en dépression qui décide de louer un Airbnb pour se ressourcer, loin de tout. Bon, effectivement, il aurait fait une erreur de louer du côté de Détroit, mais voilà, une origin story plantée en 5 minutes chrono, et elle n'aurait pas été moins adaptée pour la suite du film. Là, c'est 20 minutes, 20 minutes à rentrer dans des détails sur, voilà, l'agression sexuelle, et puis le mec, en fait, il a des problèmes, il va falloir qu'il sorte des avocats, qu'il le mette en vente des barraques, des machins, mais tout ça, en fait, ça ne sert strictement à rien, ça ne fait que meubler. Il ne faut pas te permettre de faire des trucs comme ça, c'est de la perte de temps. Et alors, je ne parle pas de cette situation où le mec doit sortir de sa poche un flingue, seule chose qui permet de buter l'ennemi, puisque effectivement, ce fameux ennemi est increvable en temps normal, je veux dire, une bagnole dans le buffet ou carrément un concours de plongeon de 10 mètres de haut pour atterrir sur le bitume, non, non, il n'y a rien qui vient à bout. Et donc, ce putain de blaireau de Justin Long trouve le moyen de nous faire du bénil en n'étant pas capable d'attraper son flingue à deux mains, au point de le faire tomber dans le vide, parce que sinon, le film serait fini au bout d'une heure vingt. Non mais, et tout est comme ça, donc oui, je sais, le film d'épouvante n'est pas réputé pour son niveau d'écriture qui suinte la réflexion et la cohérence, mais bordel quoi, essayez au moins de trouver un juste milieu, d'autant que formellement parlant, il n'y a rien à dire, l'ambiance y est, les codes de l'horreur sont quand même assez bien exploités, mais le niveau de bêtises qui gangrène le truc, c'est juste pas possible quoi. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur le truc, mais effectivement, si vous aimez l'horreur en mode no brain, vous pouvez y aller, en revanche, si vous aimez la cohérence d'ensemble dans un film, vous allez subir la pire crise d'allergie de votre vie. Donc méfiance, n'en demeure que Barbare, reste un film qui prouve que Zack Krieger en a sous le capot, vraiment, mais qu'il ne va pas falloir par la suite le laisser tout seul à la charge de projets sur lesquels il va être rattaché pour justement lui éviter de retomber dans ses travers. Voilà, j'en ai terminé pour cette review, pour le jeu de la réplique, c'était sur la review des cabinets des curiosités de Guillermo del Toro, il fallait trouver Southland Tales, évidemment, sorti en 2006 et réalisé par Richard Kelly. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager cette vidéo, mais aussi à vous abonner à la chaîne afin de lui apporter beaucoup plus de visibilité sur le YouTube Cine Game et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501